et donc youtube bonjour à toi on se retrouve sur un deuxième jeu découverte sa néo feste the crust qui sortira le premier semestre 2024 développé par veum studio et édité par crypto vo non crypto vo pas crypto ils sont un peu partout les gars j'ai regardé il y en a un qui a monténégro l'autre en lettonie et les autres sont aux usa donc c'est un peu dispersé comme équipe tu joues le rôle d'un pdg d'une entreprise de colonisation de la lune donc c'est un simulateur économique de la survie et du scénario apparemment en français jeu solo et ben moi je suis curieux on va voir ça c'est parti on est une petite heure ensemble dessus pour voir ce qui nous attend avec un café bien chaud bien chaud le café on a déjà vu les versions alpha qui nous montrent le chargement pionnière par gagnant c'était très long et là c'est quand il veut alors je dis que c'est un factorio like parce que oui il ya des chats de prod mais déjà visuellement l'intro est mignonne comme toi ou la 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 croûte la croûte hello and welcome to cross demo patati patata c'est en anglais on y va on veut commencer configuration en français normalement ah super c'est pas encore là mais c'est promis en français à soi disant streamer mode ok et ben écoutez on va se débrouiller 1 on va essayer d'y arriver en anglais vous êtes là dans le chat peut-être pour moi et m'aider la blague alors caméra mouvement on se chargement et on est bien revenu un jeu par veum studio l'hb-11 capsule est délivrée à la launch pad ready for a set copy that start for launch procedure launch control initiating countdown 5 4 3 2 1 liftoff elevator to home station 1 c'est pas dégueu comme intro vidéo moi j'aime bien l'ascenseur spatial super ah t'irais bien casser la croûte alex ouais ouais ça me titille à les yeux ça déjà c'est plus envie là oh la station le hub nouvel espoir on va peut-être le vivre ce siècle hein n'empêche et la base à la mer des tranquillités ok petit coin d'oeil nostalgique t'imagine si tu bosses pour les russes ou les chinois t'oublie pas plus d'oxygène allez oui 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 alors le côté vibration ouais c'est comme le son dans l'espace tu peux crier personne t'entend bon évidemment je peux vous traduire ça hein ça va trop vite pour moi ils sont en train de remplir leur batterie pour passer la nuit ils ont fini qu'on soit un ascenseur pour nous ok à mon avis si c'est complètement en anglais je vais avoir un mâle fou on voit une chaîne de production en tout cas on peut zoomer à mort oh la caméra robert il fait la gueule fait un petit tour oui bah oui on a quoi là c'est sympa si je clique dessus oh mais la caméra est une folie là mais par contre c'est pas de la 3d ces petits tapis là c'est des dessins qui se promènent c'est des animations GIF je me demande donc ça c'est lumineuse ok l'énergie ici des petits panneaux solaires oh la la alors quand je fais la molette c'est assez brutal on voit qu'il y a des paliers de zoom alors le cargo le cargo pod est prêt à atterrir ouais non j'ai pas de bug report je n'ai pas de bug report retournons dans le jeu ah ok tu vas être le boss oui au revoir monsieur Halloway euh to get started land cargo pod pour démarrer ok alors les belts sont là les extracteurs les bras les pinces pièces de construction et modules et énergie on voit qu'on est en batterie euh on va aller voir les pods on va aller voir les pods ah j'ai des zooms à mort construction room on peut rien construire ok on a la colonique est là une idée mon cher Alexcord parce que là je suis un peu perdu dont pour une découverte et si je dis ok ah c'est ça c'est pas possible clic droit bon on clique dessus et je désigne l'endroit oh la vache c'est intuitif oh c'est beau ok des petits robots là c'est des ressources on manque d'énergie donc des panneaux solaires ok là je te comprends ma chère euh médium ça consommerait deux deux six violettes un bleu apparemment on a ce qu'il faut pour s'amuser dans la démo mais non t'inquiète Alexcidoblou t'inquiète euh oui alors voilà là le jeu sympa installe et dupliquette c'est shift ok je tiens shift ça marche oui on s'y retrouve un peu comme dans satisfactory là par contre il n'y a pas de son des robots mais on est sur la lune donc là s'il réalise ça et que c'est bien fait je clique dessus ça produira 58 d'énergie acier béton du silicone et du titane ah si le bruit ouh et alors il se déploie le panneau solaire comme une fleur oh la 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 c'est travaillé ça oh la 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 alors la grille il y a de l'énergie comment ça se présente on génère 1568 ok 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 il est content le patron maintenant qu'on a les panneaux il faudrait des batteries en plus je suppose que c'est à côté ok oh et puis il y a ça là attend il va faire quoi lui je sais pas ce qu'ils vont faire mais ça m'intéresse ok donc apparemment ils veulent on a pas les objectifs euh batterie oui on va faire ça déjà euh r pour re-tête ok le placement est assez facile et du coup elle veut quoi là on a pas les objectifs ah voilà 4 batteries c'est bon et construisez une station de chargement alors une station de chargement c'est pour les drones piger oh bah on s'en sort the crust tout simplement le nom du jeu ah bah du coup attends on a plus le son mais regarde hop je te l'ai mis dans le chat et on revient dans la musique c'est le zoom qui est assez surprenant et là après ça va on va mettre un câblage ah oui on a pas mis dans le réseau électrique ok donc c'est à nous de jouer maintenant allez câble c'est mieux que dans Occupy Mars donc on reprend de celui là clac ok ok à chaque fois je clique et le module de chargement c'est bon non attends on va reprendre ça dans ce sens là dans ce sens là toutes les batteries sont connectées comme ça ah ouais j'ai oublié un câblage c'est pour ça c'est bon à chaque fois j'ai un câblage qui saute ok ça c'est bon tu t'es remis à Occupy Mars ah j'ai vu les mises à jour ouais je surveille d'un coin et maintenant on attend le chargement de la station je suppose on a un truc qui m'étonne là c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ce truc là on sait même pas ce que c'est un truc radar ah et voilà et les drones sont en train de se recharger maintenant c'est bon oh c'est stylé switcher sur le sous-sol c'est ça avec la touche tab j'avais loupé cette info ok on est dans l'ascenseur alors attends il est où c'est ça en fait ah c'est l'élévateur ok on a descendu et ici il veut que je construise du coup sérieux un drone reconfiguration module convert standard drone pour qu'il mine ah ok oui si tu veux c'est parti on va attendre qu'ils arrivent dans l'ascenseur des composants on a ce qu'il faut des éléments rares des terrapes enfin des téléphones portables voilà les petits drones arrivent alors comment on va connecter au niveau énergétique par l'ascenseur en dessous je pense pour Occupy Mars tu as un souci pour ramasser je me souviens plus du tout Alex il faudra que je prenne le temps de regarder ça je te tiens au courant dans mes vidéos ça se passait comment ça remonte à loin pour moi c'était fin juin en fait que je faisais tout ça il manque encore du béton il n'y a plus que deux voilà la construction commence pas assez d'énergie évidemment évidemment on a l'alerme et maintenant on sait le faire on va du coup prendre de l'ascenseur et on va brancher disons qu'on va extraire la rigolite on va les transformer mais je suis une PDG du futur t'en veux 5 c'est parti oh ils sont d'une autre couleur ils sont beaux et là c'est là qu'on va driller ok du concret donc c'est la poussière sur la lune oh c'est marrant ça ok donc je suis en train de faire au pinceau tout autour plus ou moins large voilà même ça la texture est sympa ok il casse il casse la rigolite regarde moi cette amnistation c'est pas dégueu et bonjour à toi malango 50 on découvre on s'amène aux fesses The Crest une base sur la lune une sorte de mélange entre factorio et satisfactory bon donc vous avez remarqué que dans le jeu là en plus il y a un scénario il y a un script assez riche ok les petits robots sont partis à fond oh là oh là oh là oh là et je ne vous l'avais caché il y arrive des choses et oui et bonjour à toi ragaz et Anubis Gamer on a des surprises dans ce jeu de gestion pour ça qu'il m'a plu c'est la Neofest c'est un jeu qui sortira début 2024 et je le découvre complètement et là on n'a plus rien oui c'est tout non c'est pas tout nouveau chargement ah ils m'ont fait peur bah toute la base c'est des destroy en fait un asteroid qui s'est sûrement poutré dans le coin alors je ne vais pas résumer j'aime bien l'ambiance ah bah vas-y les humains sont tous morts là ok attend eux ils ont survécu ok il faudrait commencer par 4 panneaux solaires c'est pas Et nous ne savons pas la cause ? C'est parce que les scientifiques reflient sur des faits établissements, plutôt que de spéculer sur des données incroyables. Ils préfèrent travailler avec ce qui est venu, plutôt que de passer à des conclusions humaines. J'ai entendu que le premier vice-président, Alice Vance, maintient sa composure et professionnalisme dans toutes les circonstances. Peut-être que c'est le temps de vous appeler votre alter ego. Peut-être que je devrais, professeur. Il faudra deux composants et dix acier pour réparer ça. Pfff, ça va être compliqué. Pourquoi il ne marche pas, lui ? Ils sont tous bien alignés, sauf celui-là. Voilà. C'est le scénario, Alex. C'était le scénario, complètement. Vous pouvez changer la vitesse de jeu, sélectionnez la vitesse de l'interface ou les clés 1. Je n'ai pas envie de changer la vitesse pour l'instant. Oui, on a besoin de réparer l'élévateur pour obtenir accès au sous-sol. Ok. Bon, on va cliquer sur ça et on va faire un Repair. C'est bien. Excellent ! Breaking news ! Franchement, on est dedans. C'est pas mal ce scénario. Du coup, on va reconnecter, évidemment. On repart de celui-là. Trop loin. Est-ce qu'on peut reprendre du panneau solaire ? Ah, tu m'embêtes. Trop loin, trop loin. Allez, dis-moi si tu peux faire ça. On va tricher. On repart de lui. Hop. Voilà, ça, c'est bon. Et du coup, est-ce que je peux refaire même un petit panneau solaire ? Allez. Dans l'excès. Donc, l'élévateur est connecté. Charging station. Je suis d'accord. On va la mettre là. Et on va la connecter. Est-ce qu'on peut... Oui ! Quand même, c'est pas interdit. Il passe entre les batteries. Voilà. Et maintenant, on va aller faire la touche tab. On va au sous-sol et on va reconnecter le réseau. Puisqu'en haut, c'est bon. Voilà, c'est fait. Et comment ça se présente du coup ? Est-ce qu'on peut à nouveau ou pas ? Tout est fait. Ok, on passe. Quel ravage. Alors, les poteaux, en fait, on a des points, ouais, tu vois. Ça marche, t'as raison, Argat. Donc, on a un tableau de recherche. Ok. Ok, on va faire du béton. Alors, en arbre des recherches, Regolic Pressing, c'est ça ? 0,6 jours pour le faire. Ok. La compagnie département de la Terre envoie 200 de sciences de base. C'est pour ça. Je me demanderai comment on pouvait démarrer de la science. C'est parti. Et nous, on retourne dessous. Et puis, attends, on va recommencer comme ça. On va faire le petit pattern comme vous avez montré au début. Sachant qu'on a des drones à reconfigurer, je suppose. Alors, on est à 92% de le débloquer. Par contre, j'ai plus beaucoup de drones. On peut faire un bar, une cantine. Un VR Center. Vous avez apprécié. Vous avez pu créer une bonne question de construire le détector de l'eau. Nous avons préparé ce plan de recherche pour le futur distant. Mais nous devons adapter et travailler avec nous maintenant. Cela peut sembler cynique, mais considérant les circonstances, notre meilleur course d'action est de nous essayer de sauver l'équipement qui a quand même survive. Alors moi je cherche la presse où il faut aller en bas. Bon on n'a plus aucun drone évidemment. Pressing module, où est-ce qu'il serait ? Ah bah le voilà. Et si je fais au-dessus, non c'est ça, c'est en intérieur, on peut le faire qu'ici, ok. L'entrée est sortie, oh punaise. Je vérifie qu'on peut le faire en extérieur. On est d'accord. Franchement, ça me semble prometteur. On va faire comme ça. Et on va demander en électricité un câble. Non il veut pas ? Voyeur, si j'oublie de prendre le... Pas assez d'énergie, oui d'accord, mais je n'ai plus de câble. J'ai peut-être construit trop de choses en haut en fait. Attends, on va détruire ce panneau-là. On est tellement limité, on va supporter le scénario. Non, il manque, il manque. Hum. Voilà, on va supprimer ça, on refait. Non. Ah. Voilà, là on a le réseau. On recommence. Explique-moi pourquoi il veut pas. Pourtant je l'ai connecté lui, tu vois. Ok. Ça m'a l'air un peu têtu tout ça. En fait on peut pas repiquer. Donc je pouvais laisser en haut en haut mon panneau solaire. On génère 84 et on consomme 77, c'est ça ? Donc c'est l'excédent 73, voilà. On consomme un peu plus. On consomme 16. 7. Ah oui, on est large. Allez, le poteau est presque fait. Ah, ténébraïe ! Du factorieux. Non, c'est la NeoFest ce matin pour l'instant. Et oui, d'accord. Ouais, je comprends le principe. Donc là c'est bon. Maintenant, Chunk Mine. Production. Pas assez de ressources. Eh bah écoute, on va en transformer. On a combien de drones ? Où est l'info ? Ouais, j'en transforme un. Il est transformé. Ouais, c'est ça. On va faire moitié-moitié. Moitié en drone de travail et moitié en drone de minage. C'est malin, c'est malin. On fera un point après ce test-là, Angélie. Ok. 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 C'est qu'on ne voit plus la sortie et l'entrée. Construisez un détecteur de minerais. Il faut le débloquer. D'accord. Eh bah on est parti dessus. Bon bah vous savez quoi ? Ce jeu m'amuse beaucoup. C'est une belle découverte. On est encore dessus presque 20 minutes. Donc le plaisir va aller un peu plus loin. On est rendu à la moitié en recherche et du coup ils bossent bien. J'ai envie de taper la rigolite tout autour. Ils font par couches successives j'ai l'impression. Oh la la. Donc ils prennent que la rigolite. Le minerai le laisse pour après. Ok. Et comment ça se passe ? Au dessus ça a l'air d'aller. On fera plus de panneaux après. Recherche complète. Construisez donc le détecteur de minerais. Le hors détecteur. Donc avec lui coûte 4,2,2,2. Il consomme 2 d'énergie. On va mettre où le détecteur ? On va le poser. Voilà. On reprend du poteau et hop. On fera une autre photo en plus au cas où. Où sont mes drones ? C'était la pause. Très très joli ces bâtiments. Alors au site là je ne sais pas. Malango je découvre comme toi. La question est bonne. On va jeter un oeil. Oh. Tous ces humains qui sont morts. Robert est mort. Ah il faut faire le déblocage de la science salvage. Oui on pourra récupérer. Oh. Alors comment ça se passe. Engineering fondamentale. Oh là là. Un générateur à fuel. Panneau solaire moyen. Je regarde un peu. On en profite. Vitesse des robots augmentée de 25%. Vitesse de creusement de drill à 50%. Les pinces automatiques. Ouf. Et tout le reste est caché. Tout le reste est caché. Il y a tellement de choses. Oh là là. Non mais vous avez vu. Quand je vous dis que c'est un factorio like. C'est pas une blague. Je ne vois pas d'ascenseur par contre. Je ne vois pas d'ascenseur par contre. Ok. Donc sélectionnez le détecteur de minerai. Et trouvez des mines de fer. Oui. C'est toi mon gars. Il faut cliquer dessus. Ah oh là là. C'est du fer ça. Bah écoute. C'est du fer ça. Ah la mâche où ça pompe. Oh qu'est-ce que c'est bien fait. Franchement par rapport à d'autres jeux. C'est très développé. Père Aspera qui m'avait beaucoup plu. Bon c'est beaucoup plus mou. En scénario. Mais là. Alors. Pourquoi je suis bloqué comme ça. On a découvert que par ici il y a du fer. Attends. Ah et puis ça garde le scan. Oh c'est bien. Hop. Imaginons. Hop. On leur dit ça. Et eux ils font quoi à côté ? Ils vont encore creuser tout ça. Ça va agrandir. Là. Alors attends. J'avais un truc spécial. Priorité. Pour donner une priorité sur le fer. Non. Priority. Voilà. C'est ça. Cool. Et les drones sont partis en priorité. Et du coup on va fabriquer Smelting Furnace. Je suis d'accord. On a 14 concrètes. 14 aciers. 31 silicones. Ça rigole plus. 15 composants. 17 micro-circuits. Il faut faire gaffe. Bref. J'aurai un peu tout ça. Et storage. Un four. Mais dans ce cas là. On est d'accord. C'est celui-ci. Trois jours. Bah écoutez. Le temps qu'on aille creuser tout ça. Et le béton il se met où pendant ce temps là ? C'est génial. Franchement. Le coup du scan là. J'ai bien l'impression. Et j'ose pas faire un autre panneau pour l'instant. Et là on sait même pas ce qu'on a en fait. Tout ça c'est de la rigolite. Eux ils viennent ramasser. Oh qu'est-ce que c'est bien fait. Tu charges. Tu charges. Et on a le béton qui est là. La rigolite est compactée. Quand tu penses qu'ils vont faire des imprimantes 3D sur la lune. Pour faire des dômes et protéger les astronautes. Cosmonautes. Taïkonautes. Très heureux de cette découverte. Donc vous pouvez y jouer aussi. N'hésitez pas. Si vous avez accès. Je vous montre après. Ok. Et dans le creusement de ce tunnel de l'amour. Le chemin va être long. C'est du basalte. Il faudra de la recherche pour extraire ça. Ok. C'est parfait. Et on va avancer le temps. C'est fort. On le fait. Pour de bon. Ah. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a que 4 drones. Je n'ai pas osé faire plus. Ça y est. On a construit la recherche. Alors. Le fer va arriver par là-bas. Bâtiment. Production sûrement. Alors. On va rentrer ça là. Je me demande où est-ce qu'on va faire de la place le plus possible. On va le mettre ici. Il ne faut pas oublier après les tapis. On repart du poteau. Est-ce qu'on peut. Ah oui. Ok. Il est saturé. Oh. Donc on a droit à 3 connexions. Pour l'instant 4 connexions. Faut faire attention à ça. C'est parti. Allez. Pareil. Là on va avancer plus vite. Je fais la recette de la production de la barre d'acier. On peut faire du titane, de l'acier, du silicone et de l'alu. Oh la vache. Les ratios c'est 3 pour 1. Ok. On va essayer de comprendre ce qu'il nous a dit. Les nuits durent 15 jours. Oui. Ok. On va essayer de comprendre ce qu'il nous a dit. Les nuits durent 15 jours. Oui. En béton on remonte hein. On a assez on va en faire. Écoute pourquoi pas. Bah là c'est la nuit d'ailleurs. Punaise. Ah bah on est mal. On est mal. On suit le tuto. Ah 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 ah. Alors comment ça se présente. Assez drone to mine the van. Alors. Si je fais bouton droit. Salvage. Convoyeur. Cable. Mining. Je vois pas trop par rapport à son tuto. Où est l'endroit où on assigne tu vois. Ok la taille du pinceau. Priorité. Non. Oui l'énergie diminue vraiment. On peut tenir 11 jours. Et en plus on va consommer. On va fondre. Et en plus. Moi je veux bien assigner. Ah excusez moi. Je vous laisse là deux secondes. Heureux. Et bonjour à toi Bob. Salut. Et oui c'est toi qui me demandais en plus le conseil. Je suis d'accord. Alors. Je vois pas trop comment on assigne par contre. Ah ça y est. Tac tac. Pour le faire. Ah si 54%. Titane 6%. S'il coûte 5%. Ok et après. Ok. Ah là ils sont en train de broyer les trucs là. Ok. C'est pas mal cette étape là aussi le broyage. Underground Extraction. On va avoir une machine pour ça. Voilà. Il fait toujours nuit sur la lune. Allez. On passe le temps. On va mourir. 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 Oh là là. Oh il y a des points inconnus. On est loin du jour. C'est génial. Est-ce qu'on va voir la lune bouger comme ça. Comme il faut plus de lumière pour nous. Ou est-ce la fin. Alors ici ils ont continué. Ok. On est rendu à 42%. De toute façon j'ai pas de solution en énergie. Tant que la lumière n'en revient pas. Par contre c'est bien concrète. 32. Là c'est 18. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche. C'est vachement bien fait. Il y a eu du boulot dessus. Oh là là. Par contre c'est pas la vraie lune. Je reconnais pas du tout. C'est un truc arbitraire là. Enfin les historiques et tout. Ah. Research complète. Où est-ce qu'on va se faire l'extracteur de minerai ? On va se le faire là. Alors on a un poteau disponible ici. Il transforme l'oxyde de rigolite en d'autres choses. Euh oui. Pourquoi ? Alors pourquoi je peux pas faire ? Il me demande des concrètes. Deux. Componentes. Et quatre barres. Et bien j'ai de quoi faire. Ah. Avant que ce soit sur place. Evidemment. Mais oui. Ok. On va faire la drill. Alors. Collaboration forcée. On s'en moque. On va faire une pause de seconde. Voilà. J'aurais dit d'arrêter. de broyer. Atterrisser. Un rover. Sur le landing site. Ok. Bonne nouvelle. Alors. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. On va se refaire une petite batterie. Voilà. Histoire d'être bien. Landing site. Cargo is ready. Et bien écoute. Je viens de cliquer dessus. Euh. On va le poser là. Oh. Qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses que nous acceptons cette offre ? Et comment est-ce que je me suis et le directeur ? Alice. A 15 ans a fait. Wilfrey et moi. On a mis en Crust. Ok. Là c'est bon. Ça construit. Et on revient. Evidemment. Sur l'extracteur. Alors le truc tu vois. Voilà. Punaise. Oh le réseau de malades. Il y a encore tout ça à extraire. Bon et on voit que du coup. Panneaux solaires. Si on veut vraiment être bien. En recherche dans ces cas là. Voilà. On a les convoyeurs. On a tout. L'augmentation et l'extraction. Et ça me demande combien. Ça ils sont déjà débloqués. Ils sont déjà débloqués. Mais ça fait déjà beaucoup de choses. Oui je pourrais penser. Mais c'était la Neo Fest. Donc on va. Par contre. Ça fait déjà une heure qu'on est dessus. Roh. On va le sauvegarder. J'ai passé un très bon moment dessus. On va regarder quelque chose maintenant. On sauvegarde ça. Et on retourne sur le menu principal. Pour toi YouTube. The Crust. Donc début 2024. Ce petit bijou. Roh. Allez c'est la vignette. Tanto. À la fin. smoothly JSON À la fin. Sollyência.